Applaudissements Et c'est là. Et on a besoin d'autres services de congolais. Et on est en train de se combattre et elle l'aidera pour élargir. Le président de l'histoire de l'Etat, Félix Antoine Toulon, et on est en train d'Assemblée avec des gens, et qu'on a eu des partenariats de la cellule présidentielle, et les lits contre la prophétie de là. Et le président de laissance de la Côte d'An privilégiée et de la Côte d'Aman. Et on a besoin d'amour. Lors de nous qui nous a aidés, on le sait de faire ce point. la mise là la place qui a eu à bani d'eaux sa pêche, élevage, agitier car il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent quand il y a eu de la porte ça va ba tiny la pêche ça va ba tiny la pêche il n'y a pas de tâche ça va être là ça va être la seule si ça passe cette prison insommage laitань est une file ça va être la place ce sera un problème ça va être la prison c'est le rôle cette prison c'est la prison si ça va être la prison la prison c'est la prison c'est le rôle c'est le rôle en Kongo il saura le plus fort que les gens qui sont à Pinchy mais à Kaka Missala de la plus grande affaire je pense pas que le seul détaire est dans le coeur je pense que c'est pour les premiers pieds d'un seul détaire je pense que c'est plus fort pour être présente c'est qu'un chef de coutineau, beaucoup de minces le chef du quartier le ministre le conseil qu'ils ont à Pinchy le partenaire dans la Pinchy le son de Pinchy Ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de la pauvreté. Ils ont des préoccupations du président. Ils ont des déchets de la ville. 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 Maréchal. Chef de Méditer. Bonjour. Bonjour. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Messieurs les directeurs adjoints du cabinet des chefs de l'État, représentants des chefs de l'État, et détachement d'honneur police nationale commissariat de Kinkole, arrangé pour vous accueillir et vos travaux de lutte contre la pauvreté. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant d'étachement, le commissaire principal, Adria Bambi Tchoukoulaï. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Je commence déjà à remercier les organisateurs de cette cérémonie avant d'entamer le monde des circonstances pour cette initiative vraiment louable. L'excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture, ici représenté, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, monsieur le conseiller principal du chef de l'État à l'Agriculture, monsieur le gouroumestre de la commune de la Sélé, monsieur le chef coutumier Tenke-Hummu, monsieur le coordonnateur de l'ONG État, distingués invités, messieurs à vos titres et qualités, au nom de son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence, monsieur Félix-Antoine-Ciseké-Pichilombo, en péché, nous prenons la parole ce jour pour procéder au lancement du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, régorge d'énormes potentialités agricoles, animales et halieutiques, notamment les 80 millions de terres arables, dont environ 10% seulement, est exploitées à ce jour. Les conditions climatiques et écologiques très favorables aux activités agricoles. Un potentiel halieutique estimé à 707 000 tonnes de poissons par an. Un pâturage naturel pouvant desservir jusqu'à 40 millions de têtes de bétail, et j'en passe. Paradoxalement, le Programme des Nations Unies pour le Développement, NIDANSI, estime dans son rapport annuel de 2018 que 71% de la population connoisse vit en dessous du seuil de la pauvreté, surtout celle habitant les milieux ruraux, et à cela s'ajoute une insécurité alimentaire chronique. La lutte contre la pauvreté passe essentiellement par la relance du secteur agricole auquel on reconnaît une grande capacité de création d'emplois que l'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs de notre économie. L'agriculture est essentiellement la réalisation des objectifs mondiaux de réduction de la pauvreté. Elle demeure le secteur productif le plus important dans la plupart des pays à faible revenu, souvent en termes de contribution au PIB des créations d'emplois. Dans les pays où elle assure une grosse part du niveau d'emploi global, une augmentation généralisée des revenus agricoles est indispensable pour stimuler la croissance de l'ensemble de l'économie, y compris les secteurs non agricoles qui offrent leurs produits aux populations rurales. En République démocratique du Congo, l'agriculture contribue en moyenne en 20% au PIB loin derrière les secteurs miniers. C'est ici que l'expression de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, prend tout son sens. Je cite la nécessité de la révenge du sol sur le sous-sol. A ce sujet, la République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités d'investissement dans les secteurs agricoles, d'élevage et de pêche allant de la production, le transport, à la commercialisation, afin de créer les chaînes de valeur compétitives au niveau de la sous-région, surtout dans le contexte de la zone des libres-essanges d'Afrique. Avec son potentiel agronomique exceptionnel et une superficie des terres agricoles inégalées en Afrique, environ 2 milliards de personnes aient contribué ainsi à la réduction de la propriété. C'est ainsi que le programme national stratégique de développement du gouvernement de la République démocratique du Congo prône le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie en vue de créer les richesses tant en milieu rural, urbain que par une agriculture compétitive reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, d'élevage et de pêche animées par des professionnels. Il s'agit d'opérer une transformation structurelle du secteur agricole et une restructuration de notre économie. Cette approche s'inscrit dans la vision de son excellence, messieurs, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli Tshidombo qui en fait son cheval de bataille pour le bien-être du peuple congolais. Notre présence ici est une expression manifeste de remerciements et d'encouragement pour l'ONG État qui a choisi d'accompagner son excellence, monsieur le président de la République, dans sa pensée du peuple d'abord. Merci également au conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté qui encadre toutes ces initiatives consistant à promouvoir les activités génératrices des revenus dans le souci de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et redonner ainsi l'espoir à notre population qui n'inspire qu'au changement dans tous les secteurs de la vie économique. Merci d'avance à toutes les autorités locales de faciliter l'accompagnement de ce projet. Enfin, merci à la population locale que nous voulons voir massive pour concrétiser cette œuvre avec l'ONG État A. Applaudissements État A. Merci d'avoir regardé les affaires à l'ONG Sous-titrage C'est parti. 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 C'est parti.